Bien, mon thème, Ankhoudja, c'est Neb Neb. Soyez les bienvenus, Eti, sur les plateaux du Père Ancré. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans les départements Alaphia-Et. Alaphia-Et, nous sommes et nous avons été dans la troisième édition, notre troisième édition. Et cette troisième édition a été, pour ceux qui l'ont traversée, c'était quelque chose de spectaculaire, quelque chose de grand. Nous avons récit plus de 80 personnes, plus ou moins, à traiter. Et c'était une expérience extraordinaire, une grande expérience, où nous avons sûrement découvert et appris, nous aussi, tout comme les patients qui sont venus vers nous, ont appris. Ils ont été libérés, ils ont appris. Les expériences étant personnelles, nous avons quand même un groupe de condivision à Alaphia-Et, où les personnes qui sortent du traitement, eh bien, ont une forme d'assistance. Nous nous organisons tant bien que nous pouvons pour offrir une forme d'assistance après, post-thérapeutique. Chaque fois, après les sessions, nous avons des émissions, des clôtures. Et c'est si, aujourd'hui, nous présentons une émission des clôtures, mais qui a un différent tournant, dans le sens qu'il présente, nous présentons la clôture, mais nous introdugeons aussi un nouveau paramètre. Nous avons parlé des problèmes de contraceptifs utilisés par la plupart, beaucoup de moutons, qui désirent ne plus avoir des enfants, qui ont eu 5, 6, 7 enfants, n'arrivent pas à trouver les moyens d'arrêter les enfants. Et spécialement pour ceux qui vivent en Europe, eh bien, la médecine occidentale leur propose des moyens évasifs, c'est-à-dire des instruments, des métals qui sont installés sur les corps ou qui sont installés directement dans les parties du corps génital. Disons, nous avons affaire avec quelque chose de très évasé comme solution pour ne plus avoir des enfants. Eh bien, nous allons affronter ces deux thématiques. Nous allons tout de suite commencer par les premiers. Après, bien entendu, nous avons salué et donné quelques éléments que nous avons réalisés et rencontrés pendant les traitements. Pendant ces traitements, où nous avons, dans la suite, développé ou catalogué ce que nous avons appelé la sorcellerie multiple, ou disons la sorcellerie, la haute sorcellerie, nous avons vu la sorcellerie multiple, et bien d'autres éléments. Mais ça, ce sont les deux éléments qui sont sortis très fort de cette édition, qui est la troisième édition de Al-Afia Etta. Comme je disais, nous avons traité quelque chose comme 80 personnes, et nous avons connu des cas qui ont été difficiles, et des personnes qui sont encore restées en traitement. Comme nous le disons, nous arrivons toujours à la finalité. nos objectifs, et n'est pas de faire 100%, mais plus ou moins d'apporter du réconfort, apporter de la lumière dans la vie des personnes qui souffrent de beaucoup. Et bien oui, la vie des personnes, nous avons beaucoup de mots dans les personnes souffrent. Nous avons connu la thématique autour des envoûtements, de problèmes de mariées des nuits, femmes des nuits, qui s'est développé sur des ventes d'esprit, plusieurs éléments qui tournent autour. Nous sommes en train de conclure la troisième édition, qui a duré beaucoup plus de temps que prévu. Normalement, quand nous allons dans une édition, nous faisons quelque chose comme trois semaines, et nous fermons. Et cette édition ici, qui a commencé le 10 janvier, la troisième édition a commencé le 10 janvier 2020, et bien elle ne s'est pas conclue au temps voulu, parce que les cas à traiter, il y en avait beaucoup, et nous sommes maintenant au 11 mars, et nous n'avons pas encore, disons, conclu. Définitivement, cette édition va prendre fin, c'est dimanche, les 15. C'est-à-dire, nous avons fait le 15 janvier, nous avons fait le 10 janvier au 15 mars, ce qui fait pratiquement plus ou moins des mois de traitement, et ça a été très difficile, spécialement pour notre médecin en chef, Amadou, qui, lui, reste dans la forêt pendant tous les longs du travail du traitement, c'est quelque chose d'énorme. Les traitements vont prendre fin le 15 mars, et nous allons retourner au mois d'avril, nous allons prendre un mois de pause, nous allons retourner au mois d'avril, nous sommes déjà à mars, mars et mai, et puis avril, nous allons retourner avec une nouvelle édition des traitements. Plusieurs personnes ont été traitées, nous avons eu quelque chose sur 80 personnes, certaines personnes ont pas pu être traitées, nous allons retourner au mois d'avril, et comme toujours, nous aurons encore plusieurs cas. Il y a des personnes dont le traitement était important, nous n'oublions personne, et la logistique, c'est-à-dire du fait de la logistique, c'est-à-dire dans la logistique d'Alafiaet, nous avons des personnes qui participent à ce travail, et là, nous avons le neb Amadou, qui nous organisons pour faire ce travail-là, et vous comprenez que ce n'est pas facile à gérer tous ces grands nombres de personnes à distance et seulement des personnes. Nous n'avons pas de secrétaire, nous n'avons pas de personnes qui prennent des rendez-vous pour nous, et nous devons organiser tout cela tout de même, sans compter le travail qu'ils demandent, les personnes qui ont été outils, tous les différents départements, et toutes les autres choses. Nous ne sommes pas en train de nous l'amener, mais nous sommes en train d'indiquer, ici, nous avons besoin d'écoutes, mais aussi de votre part, dans le sens de la patience, dans le traitement, nous avons besoin de beaucoup de patience, parce que les choses ne sont pas faciles. Il y a des traitements qui prennent des nuits, des nuits de travail, et il y a des traitements pour une personne qui ressemble au travail de 10 personnes, 10 personnes mises ensemble. Vous voyez, ce n'est pas facile, mais nous y arrivons petit à petit. Donc, je vais récapituler, nous allons finir cette session, cette troisième édition, je disais, les 15 de ce mois, les 15 de ce mois de mars, nous allons continuer la session à la FIA-ET, la troisième édition, nous allons retourner avec la quatrième édition au mois d'avril. Le mois d'avril sera le tour de la quatrième édition, et nous vous demandons de vous préparer déjà pour cette édition. Un élément important que nous avons remarqué dans les traitements est que la plupart des personnes qui viennent vers nous viennent très malades. Les gens viennent vers nous après avoir essayé de gaucher à droite sans trouver de résultats, et viennent chez nous, arrivent entre nos mains très, très malades. Maintenant, les traitements, à ce moment-là, ne deviennent pas compliqués, mais peuvent les devenir. Ce n'est pas une condition, mais c'est une possibilité. La question que je me suis posée est la suivante. pourquoi des personnes sont-ils autant malades? Eh bien, j'ai commencé à observer cette question en moi depuis la toute première édition qui s'est passée il y a... Je me suis posé la question pourquoi les gens sont aussi malades? Pourquoi les maladies sont aussi graves? Je suis arrivé à une conclusion. La conclusion est une carence du point de vue culturel de ce qu'on appelle la prévention. La prévention est une caractéristique très importante, essentielle dans la vie culturelle. Prévenir, c'est mieux que guérir, disent les uns. La prévention est le fondement de la science médicale, disent les autres. Eh bien, après avoir inspecté, tourné autour de ces principes, nous sommes arrivés à une proposition que je vais décrire de manière sommaire. Dans la vie d'une personne, il est déconseillé rester trop longtemps sans une consultation. Vous le savez bien. Une consultation est importante parce que nous vivons dans le cadre normal, de la vie normale, sous des pressions qui peuvent être les stress. Aujourd'hui, nous avons la pollution. Nous avons les querelles en famille et plusieurs éléments qui font que la tension puisse monter, descendre. Donc, on est soumis, on n'est pas conditionné, conditionné, mais il nous est demandé de pouvoir faire des contrôles de santé. Mais l'on fait des contrôles de santé du corps physique et l'on prétend que la partie spirituelle lui fonctionne et de soi. c'est là que se cachent les plus grands problèmes. De même, nous avons besoin d'une science préventive sur le plan de la médecine physiologique. Nous avons autant besoin d'une science préventive du point de vue de la médecine et de l'esprit. spécialement parce que c'est une partie de nous qui, pour la plupart des gens, nous n'avons pas l'intelligence. Nous n'avons pas assez d'énonctions pour interagir et comprendre et mesurer son état. Un apprentissage culturel est nécessaire en allant dans cette direction. mais il est essentiel que pour les grands nombres de couches de Kamite et du Congo introduire dans leur notion des vies la prévention de ce qu'on appelle des maladies spirituelles. Et cette prévention s'est faite à travers une lecture énergétique. À une cadence d'une fois par an, une personne doit avoir une consultation préventive de son état de santé spirituelle. c'est seulement de cette manière-là que nous serions en mesure de freiner la situation ou les situations dans lesquelles nous nous trouvions le plus souvent. notre espace d'expérimentation est soumis à des pressions constantes invisibles. Les astres impressent une certaine pression. Les différents mondes à travers lesquels nous venons en contact exercent une pression sur la constitution de l'esprit. Et ces pressions se traduisent en choc. et ces chocs conditionnent l'existence d'un être. Une accumulation de la sorte de ce genre de choc porte au développement des fragilités. Ces fragilités qui deviennent des portes pour toutes les problématiques que nous avons étudiées dans Alaphia Et et jusque-là. Nous avons aussi parlé de certains états que nous avons disons hérédités. Des situations familiales monstrueuses. Eh bien, il est nécessaire que cette partie de nous que nous ne voyons pas soit tenue sous contrôle. et c'est en allant dans cette direction-là et dans les pères M.T. outils dans le département de Alaphia Et nous allons instituer un protocole de contrôle spirituel. Dans ce protocole des contrôles spirituels une personne prend une date par an un rendez-vous par an dans son rendez-vous là il va avoir une consultation et cette consultation on va lui donner son état du point de vue de sa santé spirituelle. S'il y a des choses à signaler eh bien ils seront signalés. Quand si la santé est à parfait état eh bien il est en parfait état. Mais des fois les situations qui deviennent complexes comme vous le savez toute complexité est le résultat d'un amassement de simplicité. Les situations qui deviennent complexes à la base sont simples et je réalise que s'il était donné la possibilité de pouvoir appréhender ces situations à la base de leurs manifestations eh bien beaucoup de mots beaucoup de problèmes qui vont affronter les gens ne seront tout simplement pas. Une prévention dans ce sens de la science médicale spirituelle est nécessaire. Et donc ceci fait rentrer dans le processus de retour à la culture Koushkamit Congo et là je suis en train d'évidencier une vie culturelle une vie initiatique parce que j'ai dit de la tradition Koushkamit Congo l'initiation je disais les modèles des vies est un modèle des vies initiatiques et donc cet aspect rentre dans la vie de tous les jours rentre dans notre programmation constante de l'existence nous savons que de la manière où nous prenons soin de notre santé nous voulons mesurer combien de calories nous avons produits par jour détruits par jour nous voulons mesurer de nouveau des graisses que nous avons des carbohydrates des sels minéraux que nous avons les mêmes soins doivent être accordés à notre partie la plus essentielle notre conscience ou bien notre esprit et bien savoir son état de santé est quelque chose de nécessaire on ne doit pas seulement le faire quand on est à la catastrophe on doit pouvoir les monitorer annuellement annuellement et ça c'est la meilleure prévention que je puisse vous proposer en ce moment-ci bien entendu c'est-à-dire avoir une ligne ouverte dans le département de Alafiaex où toute personne peut appeler prendre un rendez-vous de consultation annuelle la consultation que l'on donne a une valeur annuelle on va vous dire comment vous êtes quelle votre situation énergétique quelles sont les choses qui sont nécessaires pour vous quelles sont les énergies qui sont bonnes pour vous quels sont les projets qui sont bonnes pour vous et bien c'est une lecture c'est une prévention mais dans les mêmes cas cette prévention est accompagnée d'une lecture énergique et là c'est un deuxième point dans ce cadre ici la lecture énergétique et l'on prend avec quand j'ai quant au lecteur énergétique et je vous proposerai cela je vous proposerai cela pendant la période de votre date de naissance parce que votre cycle commence à votre date de naissance pas les débits de l'année de toute heure chacun se déplace c'est par rapport à sa date de naissance c'est à dire quand votre date de naissance s'approche prenez un rendez-vous d'une lecture nous avons bien entendu la sémination qui va en cours mais imaginez un moment que si vous faites votre lecture avant votre sémination votre santé spirituelle vous est donnée ok s'il y a à faire un traitement le traitement est fait avant la période de sémination et des directives vous sont données sur la nature ou la direction ou l'orientation de votre énergie c'est la meilleure manière de commencer son cycle en sachant dans quelle zone doit-on se déployer le plus parce qu'il est vrai qu'on peut avoir des projets imaginons que Jedef Raotep veut aller aux Etats-Unis acheter une maison mais Jedef Raotep fait une lecture une consultation et une lecture énergétique dans la consultation on lui confirme que son état de santé est excellent et la protection en lui est excellente et dans le même temps on lui dit que voilà cette année ici son énergie n'est pas tellement dans la phase des voyages pendant les premiers mois et que tout ce qui est projet à faire à l'extérieur eh bien il doit attendre la seconde phase de son cycle c'est-à-dire il doit attendre six mois et dans la deuxième partie des six mois il peut maintenant voyager et maintenant Jedef serait dans la mesure des programmés des programmés son travail à faire son insémination sa sémination en se basant sur des indications qui lui ont été données dans cette direction-là bien souvent nous nous orientons dans des affaires des projets d'affaires à commencer des choses sans lecture énergétique mais ce n'est pas notre corps qui fait des choses c'est notre conscience qui fait des choses et notre conscience a une matrice des chemins qu'est-ce que je veux dire notre conscience a un plan des batailles il a une carte à remplir et généralement notre conscience et notre conscience notre conscience divine et notre conscience humaine c'est-à-dire l'intellect ne travaille pas ensemble il est important que l'intellect puisse recevoir les inductions de la conscience divine et notre conscience divine a été remplacée par les gouvernements par l'état par l'éducation qui nous dicte ce que nous devons faire en base de leur perception extérieure en ce moment-là nous rentrons en conflit avec notre mission intérieure et la conséquence de ceci elles sont les difficultés dans la vie il est important avoir une lecture il est important faire une prévention énergétique ces deux éléments vont ensemble au moment où vous avez une prévention énergétique c'est-à-dire ce que j'ai appelé une lecture une prévention un protocole de consultation spirituelle du point de vue de la santé du point de vue de la santé de l'esprit nous avons aussi une lecture des choses que nous pouvons faire et des choses que nous ne pouvons pas faire de ce que nous devons faire et de ce que nous ne devons pas faire en ce moment-là on peut demander conseil moi cette année j'ai un projet d'aller aux Etats-Unis faire alors à ce moment-là un conseil sera donné et le conseil va faire que notre année notre cycle se passe au meilleur soit au meilleur c'est une notion qui est manquante dans les concepts culturels je vous l'ai dit c'est un concept qui a manqué dans les concepts culturels que nous avions dans lesquels nous nous sommes développés nous avons grandi nous sommes nés et il est nécessaire que dans les concepts culturels nous réintroduisons cet élément cette valeur cette condition existentielle qui détermine toutes les récits et toutes les faillites nous allons maintenant retourner dès le départ je pense que cette partie a été très 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 bien expliquée et donc et ceux qui ont subi les traitements et ceux qui ne l'ont pas encore subi je vous invite à vérifier votre cycle c'est-à-dire quand je dis cycle je dis votre naissance votre date d'incarnation et prendre une prénotation pour une lecture de votre état intérieur de santé et de votre empreinte énergétique ça dit c'est que moi j'appelle lecture énergétique c'est quand on lit votre empreinte énergétique quelle est l'orientation des énergies qui sont en train de tourner en vous dans quelle direction vous allez dire pour cette partie nous allons rentrer dans les problématiques des contraceptifs je vais encore expliquer la situation c'est quand les moutes pour une raison ou une autre commencent à avoir beaucoup d'enfants et bien entendu c'est là les mettre dans une situation difficile parce qu'on veut avoir 3-4 enfants mais on ne veut pas avoir 10 enfants et la médecine occidentale offre un moyen qui est évasif et qui oui fonctionne oui c'est que la pratique fonctionne mais il a des répercussions sur la santé une des répercussions est qu'on perd complètement le contrôle des cycles et des fois c'est compliqué ceux qui connaissent la situation savent de quoi je suis en train de parler et je ne connais pas la situation par expérience directe donc il y a très peu que je puisse dire là d'ici mais vous comprenez de quoi je suis en train de parler alors les pères en mt outils dans les départements à la fière offre une technologie une technologie qui n'est pas évasive qui est un bague une bague une bague qui est portée au doigt et bien cette bague là à la fonction d'oblitérer c'est-à-dire de pas supprimer mais diminuer par confinement des chambres magnétiques la capacité de la femme à tomber à faim une fois qu'on a cette bague là aussi longtemps que l'on met la bague l'on ne tombe pas enceinte si jamais on devrait changer d'idée et on voudrait tomber enceinte on enlève la bague c'est un problème qui touche beaucoup de problèmes et personnellement dans les années j'ai connu plusieurs femmes par exemple qui au début n'ont pas voulu avoir d'enfants et sont allées à l'hôpitau et des implants leur ont été appliqués ils sont restés avec les implants pendant 5, 7, 8, 9, 10 ans et après tout d'un coup ils décidaient ok maintenant je vais rester enceinte on enlève l'emploi mais rien ne change rien ne fonctionne ni plus rien ne fonctionne plus normalement parce que les portes de l'emploi portent à un conditionnement physiologique qu'il y a des répercussions au niveau du cycle le cycle devient complètement fou et quand maintenant on enlève l'emploi après plusieurs années après plusieurs années les corps physiques s'est habitué à un conditionnement différent rentrer à la conditionnement précédente ce n'est pas facile parce qu'ici il y a les corps physiques il y a des informations qui ont été changées au niveau du corps physique et c'est une modalité qui est invasive et de mon expérience la plupart des moutres qui sont qui ont subi ces traitements là spécialement ceux qui n'ont pas qui l'ont fait pour ne pas avoir des enfants maintenant et l'avoir après se sont retrouvés dans beaucoup de difficultés à pouvoir concevoir et la seule solution qui arrive à ce moment là c'est celui de faire la fécondation in vitro différente est la situation des moutres qui ont déjà eu des enfants et ils ont décidé d'arrêter parce qu'ils continuent avoir des enfants chaque année et des interventions évasives sont encore faites et en ce moment là les résultats ou l'impact est le fait que le rythme menstruel n'est plus régularisé et cela porte des conséquences parce qu'on est en train d'intervenir sur la mécanique énergétique du corps et cela ne peut avoir que des conséquences qui ne seront pas bonnes par contre la technologie que nous proposons est le port d'une bague cette bague ici n'agit pas sur les points n'agit pas sur la physiologie du corps mais agit sur l'énergie la bague dévie l'énergie qui descend vers le bas en a renforcé la matrice le womb cette énergie est déviée vers d'autres fonctionnalités donc sur le plan des organes il n'y a aucune transformation il n'y a aucune invasion tout s'est fait sur le plan énergétique au point où il suffirait seulement d'enlever la barque du doigt pour que le corps puisse refonctionner normalement et la personne tomber enceinte il n'y a pas une transformation il n'y a pas une intervention physiologique il n'y a même pas une intervention sur le plan hormonal le tout se passe sur un plan énergétique et c'est la meilleure des solutions que l'on puisse trouver qui puisse exister et voilà c'est dont j'ai préparé pour nous à la fin de cette troisième édition qui a été une longue édition avec beaucoup de difficultés beaucoup de victoires douane et cher à vous tous qui nous avez fait confiance dans ses parcours doit être cher à ceux qui viendront demain je reviendrai encore sur le point de la prévention c'est la seule manière bien entendu beaucoup d'entre nous les faits que nous avons vécu sans prévention sans lecture sans protocole de contrôle spirituel pendant très longtemps cela nous place dans des sollicits dans des situations un peu difficiles et la prévention spécialement devient très 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 indiquée dans un premier temps pour ceux qui ont cibu les traitements ceux qui ont cibu les traitements peuvent commencer à compter après les traitements une année après après votre traitement la date de la fin de votre traitement vous comptez une année après vous revenez pour un contrôle un contrôle préventif sur le plan de la médecine de l'esprit une lecture énergétique et comme je dis au débit cela serait opportune que vous le faisiez avant le débit de votre nouveau cycle c'est à dire entre dans la période de la fin du cycle et quand on est en train de s'approcher il manque deux ou trois jours à notre nouveau cycle c'est à dire à notre jour ce que nous appelons jour d'anniversaire et bien nous faisons notre notre protocole notre contrôle nous savions ce que nous avons s'il faut traiter on va dans les traitements sinon on vous confirme que vous êtes dans une très bonne état spirituelle et en même temps vous recevez une lecture énergétique qui vous sert des guides comment vous allez déployer vos énergies et vos ressources pendant toutes les prochains cycles et de cette manière il y a un contrôle sur nos vies on sait que pour chaque cycle on a récit une lecture on a récit une prévention spirituelle on est en bonne santé on a des choses à faire pour réprisonner notre état de santé maatique on a un plan de notre programmation ou de notre dénouement énergétique et nous sommes dans le flot nous marchons avec notre conscience divine pour ce qui est des problèmes des contraceptives nous avons aussi apporté une solution à nos moutons et donc plus des situations ridicules plus des situations improbables où on utilise des appareils et puis on ne sait pas si elles fonctionnent ou encore on va se mettre des contraceptives des appareils et quand on se retrouve qu'on est maintenant en besoin d'avoir des enfants et bien cela est devenu difficile mais nous pouvons éviter tout cela tout ensemble avec le plus grand nombre de problèmes que nous avons et là je retourne encore sur la prévention beaucoup de problèmes que nous avions aujourd'hui si nous avions été édiqués culturellement sur l'élément d'être de la prévention de la médecine de l'esprit et bien nous ne les aurons pas le fait que nous ne l'avons pas il s'est créé des accumulations de situations que nous ne pouvons pas contrôler du moment où nous n'avons aucune connaissance de leur existence même et quand bien même nous avons connaissance de leur existence nous n'avons pas de moyens pour les appréhender pour les comprendre et pour agir pour repristiner la masse à l'intérieur notre vie se tourne autour de la masse et repristiner la masse est un devoir divin nous devons maintenir la masse le long du cycle notre cycle commence avec notre date de naissance et nous faisons une grande spirale en passant en touchant base à tous les astres notre énergie change à ce nom de la maison de l'astre que nous habitons dans une période déterminée plutôt que notre énergie est alignée avec Mars avec Pluto avec Uranio tous les différents planètes dont dans la sémantique couche camille de Congo nous avons des noms appropriés et nous sommes à mesure de calculer cette rotation énergétique ce sont tous les éléments que vous allez trouver très prochainement dans les blocs dont couche camille de Congo qui va sortir avec c'est comme un bloc nord c'est comme ça que je rappelle je ne sais pas comment l'appeler ou un journal où nous avons les calendriers couche camille de Congo de l'année 130 c'est-à-dire nous avons l'année 103 qui commence le 21 mars qui correspond au premier jour Amonra ou Amonra qui signifie premier jour d'Amonra et bien correspond au 21 mars de l'année 2012 qui est pour nous l'année 2020 qui est pour nous l'année 133 nous avons un calendrier qui part de l'année 130 133 et 134 nous avons trois ans de calendrier nous avons dans ces calendriers dans ces blocs notes à part les calendriers nous avons une composition une guide de comment vivre culturellement je pense que c'est une des premières fois dans nos cultures depuis la chute les grandes civilisations couches qui sont venus avant et nous sommes en train d'offrir un élément d'appui écrit un support formatif un support qui nous permet d'affronter la vie jour pour jour en tant que couche comme de Congo et je dis douane et cher à ceux qui sont en train de participer à ce travail de les réaliser il sera présenté très 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 prochainement et cela va vous permettre de pouvoir aussi suivre notre propre évolution spirituelle jour par jour jour pour jour je vous remercie pour cette fin d'édition qui finit les 15 peut-être d'ici les 15 nous aurons encore une dernière émission pour les clôtures je me l'espère et je vous remercie pour avoir été avec nous douane et cher à vous continuez à nous soutenir comme nous continuons à vous soutenir douane et cher à ma sou em pa em ra sans sou em ra em pa em ra ou kwa ou ra mankiti pa erou ra à ma sou à ma sou à ma sou à ma sou Merci.